You look long though I can fix that Eh bien salut toutes et à tous, la M'Company, il est 16h J'espère que vous allez toutes et tous très bien Très content de vous retrouver aujourd'hui Pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 Et ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé Une vidéo où je commence directement en roulant Ça ressemble à du commentari On dirait que je ne roule pas en direct Et pourtant je roule bel et bien en direct les amis Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur Grand Utopia Oh là attention tout de même Toujours pour l'objectif, vous le savez, des 500 km sur Grand Utopia Et en fait pour être honnête avec vous Je ne sais pas si je vais réussir Je ne sais pas du tout si je vais réussir On va pouvoir en parler Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi Étant donné que je roule dans la vraie vie Et que je n'ai pas forcément le temps D'ailleurs on va pouvoir un petit peu en discuter Là pour vous expliquer un petit peu le contexte Donc là on est au niveau de Crowther Gersheim Vous le voyez sur le GPS Si vous demandez ce que c'est d'ailleurs en bas à gauche Et bien je vais vous expliquer Je vais vous expliquer dans quelques instants Ce n'est pas un problème Si ça vous dérange de toute façon ne vous inquiétez pas C'est uniquement pour cette vidéo dans ce cas là Et puis si jamais vous aimez bien voir ça Et bien je vous le laisserai pour les prochaines vidéos Ce n'est pas un souci Mais voilà on est au niveau de Crowther Gersheim Je suis parti de Badwater Donc je vais vous montrer sur la carte Je suis parti de Badwater juste ici Donc pour vous dire que j'ai fait quand même un beau trajet jusque là Et je vais livrer à Ilif Je suis en train de transporter des Vasistas Avec une remorque de la Patreon Family Si je ne dis pas de bêtises Ouais Patreon Family & Co Toujours avec mon magnifique man de la TLF bien évidemment Et donc c'est un trajet qui fait à peu près une centaine de kilomètres Voilà j'essaye de rentabiliser en faisant 100 km par-ci 100 km par-là Pour arriver aux 500 km Mais c'est pas simple et c'est compliqué Forcément si c'est pas simple c'est que c'est compliqué Il y en a beaucoup qui ont réussi l'objectif des 500 km assez rapidement Bravo à vous Mais c'est vrai que pour moi le contexte est un peu différent C'est un petit peu compliqué Donc pour vous expliquer d'ailleurs Vous avez vu ça fait déjà presque une semaine que j'ai pas sorti de vidéos C'est une grande première pour ma chaîne YouTube Ça me fait très bizarre De pas sortir de vidéos pendant une semaine quasiment Et c'est pour ça que je fais cette vidéo là un peu à la one again Voilà j'ai pas fait d'intro J'ai pas préparé de trajet spécifique En fait il y a quelques Bah le week-end dernier j'avais commencé cette mission là En partant de Badwater avec de magnifiques routes etc Sur MyGotopia Et ensuite j'ai arrêté en cours de route J'ai repris lundi je crois Et après j'ai arrêté de nouveau Et puis voilà il faut que je continue cette mission quoi Et comme j'ai pas sorti de vidéos entre temps Bah je me suis dit bon allez tant pis C'est pas forcément le plus fun mais c'est cool aussi Bah voilà donc je vous sors cette vidéo Je continue le trajet Je vais peut-être pas forcément le terminer Mais au moins ça vous fait une petite vidéo Et on peut un petit peu discuter Alors là j'ai pas pris J'ai créé en fait un itinéraire exprès pour la vidéo Pour que ce soit un petit peu moins chiant pour vous J'ai customisé Normalement là il m'aurait fait passer par la D23 Il m'aurait fait prendre ensuite l'autoroute qu'on va prendre après Mais voilà il m'aurait fait passer dans Utopia Mais on l'a déjà fait précédemment Donc voilà écoutez je me suis fait un petit kiff Et puis ça fait des kilomètres en plus C'est le but du jeu Voilà il faut faire un maximum de kilomètres Mais voilà comme ça c'est plus intéressant Hop on va prendre une petite route ici Même si on l'a déjà prise beaucoup de fois Clairement on l'a prise beaucoup de fois en vidéo Hop Oh là je suis beaucoup sur le bas côté là Je suis beaucoup sur le bas côté Bon en tout cas en tout cas voilà Je voulais directement d'entrée de jeu D'entrée de vidéo Vous parler avant de parler de ce qu'il y a en bas à gauche De l'écran Qui doit vous déranger peut-être Je voulais vous parler d'L7C Fox les amis Et oui Profitons-en L7C Fox Et oui les amis il est de retour Alors soit demain Ou soit après demain Ça dépend quand la vidéo sortira Mais je pense qu'elle sortira vendredi Ou jeudi je ne sais pas Bref Bref L7C Fox il est de retour Déjà pour commencer avec un live Voilà vous allez retrouver L7C Fox Sur sa chaîne YouTube en direct live Samedi à 21h Ne ratez pas ce moment Ça va être incroyable Vous savez que L7C Fox est à l'aise avec la technologie Donc ça risque d'être assez sympa Et sachez qu'il sera en très bonne compagnie Puisque de toute façon je serai présent Donc déjà à partir de là Il sera forcément en bonne compagnie Puisque je suis présent Non Il y aura moi Il y aura Fox Il y aura Miss Il y aura My Godness Il y aura Turbo Transport Il y aura Mister Kalash Il y aura Seb Enfin bref La petite équipe habituelle Et puis il y aura également Transport 24 Avec son duo Meta Voilà donc c'est plutôt cool On va être vraiment Bah on va être 8 Tout simplement sur le convoi Et vous allez pouvoir assister au live Ça risque d'être vraiment très 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 cool Et puis de revoir L7C Fox Sur sa chaîne YouTube C'est vraiment incroyable Alors si jamais vous êtes passé à côté de l'annonce Je vous mets en description le lien de sa vidéo Où il annonce du coup son retour en live Je suis tellement content Parce que ça fait depuis Un moment que je suis au courant Et que je vous le cache en fait Tout simplement Je suis pas tout seul à être au courant Mais ça fait un moment qu'on est au courant Et qu'on vous le cache Ça fait trop plaisir Voilà on a déjà fait référence dans Bah maintenant peut-être que ça va Vous faire des étincelles Mais dans pas mal de vidéos Je fais quand même Depuis des jours et des semaines Voir un mois Je fais des références dans mes vidéos En disant voilà L7C Fox de retour Nanani nanana C'est pour la vanne Et en fait non c'était pas une vanne Indirectement si Mais directement non Donc voilà ça fait plaisir Samedi 21h Nouveau live de L7C Fox Soyez là Puisque je serai là Et puis ça va être trop cool Enfin puisque je serai là Ça fait genre vraiment Soyez là parce que je suis là Non non c'est pas ça C'est dans le sens que Moi je serai présent dans tous les cas Donc voilà N'hésitez pas à venir Voilà Et puis pour parler De ce que vous voyez en bas à gauche Encore une fois Si ça vous dérange Vous me le dites En fait j'ai tout simplement Découvert le plugin Pour Stream Deck Pour Euro Truck Simulator 2 Un plugin Qui a été créé par Mode Studio Le MS2 Stream Deck plugin Alors si ça vous intéresse N'hésitez pas à me le dire Et je ferai une vidéo dédiée à ça C'est pas nouveau Ça existe depuis longtemps Mais je l'ai découvert que maintenant Et ça permet d'interagir Avec le jeu en direct Alors vous voyez C'est peut-être pas forcément net Mais là vous voyez Les kilométrages Là il y a la limitation de vitesse En direct Donc 80 km heure Mais on le voit pas très bien Sur ma caméra C'est vrai que c'est un petit peu débile Vous voyez les clignotants Je peux interagir avec un cercle Je peux cliquer dessus Et tout Ça marche super bien Vous savez ça marche pas du tout Bah j'ai pas configuré ça visiblement Mais en fait Ce qui est super intéressant Pour moi Ça me permet d'interagir Avec le régulateur de vitesse Le moteur Les lumières Le frein de parc Le klaxon Les gyrophares Ça me fait des touches en plus Parce que J'étais un peu en galère Avec mes raccourcis clavier Et avec mon G27 Donc ça c'est vraiment cool Voilà Le frein de parc Il est juste ici Je vais pas vous faire la démonstration Maintenant pour des raisons évidentes Pour ce qui est des feux Regardez là Je suis en feu de position Je crois Là je passe en feu de croisement Là j'éteins mes feux Voilà c'est plutôt cool Ici donc on a le coupe-circuit Et là on a le moteur Démarrer le moteur On a les essuie-glaces Juste à côté Le régulateur de vitesse Donc là regardez J'active le régulateur de vitesse Je suis à 67 Je peux décider De réduire à 65 De monter à 70 Là de toute façon Je vais freiner avec la pédale Pour l'arrêter Donc ça c'est vraiment cool On a les gyrophares également Juste ici Bon que j'ai pas J'ai pas de gyrophares sur ce camion Mais voilà C'est des raccourcis clavier Sur le stream deck Et je trouvais ça super cool Alors pourquoi Alors je vous le mets du coup Sur la caméra en bas à gauche Parce que je voulais vous présenter Cette nouveauté pour moi Comme dit Pour les prochaines vidéos Si vous voulez pas voir ça N'hésitez pas à me le dire Et je le mettrai pas Mais en tout cas Moi c'est d'une grande aide De l'avoir A la base en fait Je voulais carrément commander Sur Amazon Vous savez Alors c'est plus pour Les farming simulators Tout ça Il y a un contrôleur Vous savez Avec plein de boutons Plein de joysticks Tu me pardonneras Je te passe devant Ça c'est le problème De la boîte auto Des camions C'est que ça prend 30 ans A repartir Ouais je pense que Vous voyez de quoi je parle C'est vraiment Alors ça coûte je crois 150 balles Je suis pas sûr Et voilà T'as un joystick au milieu Et puis t'as plein de boutons Donc vraiment cool tu vois Sauf que je me suis dit Mais je vais pas claquer 150 balles pour ça Alors que j'ai un stream deck Je veux dire voilà C'est pas tout le monde Qui a un stream deck Mais j'ai déjà un stream deck Pourquoi ne pas l'utiliser Pour faire des raccourcis clavier Déjà Enfin soit intelligent Et bah voilà Bah du coup C'est comme ça que j'ai J'ai trouvé ce plugin Alors petit clin d'oeil Encore une fois A Fox Qui me l'avait déjà présenté Il y a quelques mois Mais j'avais complètement zappé Voilà Je le redis Encore une fois désolé Fox Tu sais que je retiens mal Les informations Mais en tout cas Voilà c'est super cool Et puis pareil J'ai fait une autre page ici Pour lever les suspensions Donc en fait Vous avez ici Suspension avant Pour monter et descendre Suspension arrière Pour monter et descendre Remettre à zéro Les suspensions Ouvrir les fenêtres Donc regardez là Hop la fenêtre à gauche Je l'ouvre Je l'arrête Tac Voilà incroyable Je la remonte Voilà c'est tout con C'est des petits conforts On a évidemment Le blocage du différentiel Qui est juste ici On a pour lever ou monter L'essieu de la remorque Et puis là Je sais plus ce que c'est Ah non Ça c'est pour lever Les essieux De la remorque Du tracteur Quand il y en a Et ça c'est pour Atteler le camion Voilà tout simplement Donc voilà c'est des petits Raccourcis clavier Qui font plaisir Moi ma meilleure page Elle est ici Elle est super importante Et puis cette page là De toute façon C'était juste pour faire La démonstration Puisque j'utilise pas ça Mais c'est pour faire La démonstration Et puis vraiment C'est en temps réel C'est vraiment cool T'as vraiment les limitations De vitesse Alors tu l'as déjà Sur le jeu devant toi Donc c'est pas nécessaire Mais je trouve ça Vraiment cool Est-ce que le fait D13 fonctionne ? Non j'ai pas configuré Ces boutons là En tout cas voilà Je remets ça là Et comme dit Vous me dites en commentaire Si vous aimez bien Avoir les infos en bas à gauche Ou si vous préférez Que j'enlève Comme dit C'est pas du tout obligatoire De le laisser Mais c'était juste Pour vous présenter Le plugin Voilà en tout cas Pour cette petite vidéo J'espère que vous êtes content Après une semaine De me revoir Un petit peu Sur les routes Pour parler un petit peu De moi Pourquoi du coup Il n'y a pas eu de vidéo Cette semaine Depuis un petit moment Et bien tout simplement Parce que Je me souviens De ce carrefour Sur Grand Utopia Les gens sont cons ici Incroyable Allez On y va les gars On se dépêche Action réaction Hop Tout simplement Parce que je suis en découché En fait Maintenant Je suis en découché Dans mon boulot Alors encore une fois Je le redis Et je le rappelle Je préfère ne rien dire Je garde mon jardin secret Sur ma profession Enfin du coup Je suis routier Mais c'est tout ce que vous saurez Jusqu'ici Parce qu'encore une fois On ne sait pas de quoi la vie est fait On ne sait pas de quoi demain est fait Voilà Tout peut changer Tout peut En tout cas Je travaille là dedans Et je suis en découché Le mardi mercredi Actuellement Encore une fois Ça peut changer à tout moment Mais voilà Mardi mercredi Je suis en découché Et bah rien que ça Mine de rien Ça bloque pas mal de choses Parce que quand tu rentres Tous les soirs à la maison Bah il y a un soir Où tu peux tourner une vidéo Le lendemain Tu peux faire le montage Déjà là Ça m'enlève deux jours Parce que bah C'est simple Quand tu reviens de découche T'as pas envie de te coucher trop tard T'es fatigué tu vois Le soir de la découche Le soir de la découche évidemment Bah t'es pas là Et puis la veille Vu qu'en fait C'est une grosse tournée Que je fais C'est pas pour rien Que c'est de la découche C'est une grosse tournée Où je fais énormément de kilomètres Bah forcément La veille Tu te couches pas trop tard Et t'as pas trop envie De faire de folie quoi Donc ouais Ça m'enlève quand même Pas mal de jours Et de motivation également Pour faire des vidéos Parce que bah T'es un peu à la ramasse quoi Tu vois ce que je veux dire Donc moi ça me plaît par contre Je kiffe ce que je fais Dans la vraie vie Ça c'est vraiment cool Mais du coup bah voilà Derrière j'ai plus forcément Le temps de De faire des vidéos Donc c'est souvent le week-end Que j'essaye d'anticiper Pour vous proposer des vidéos Et donc c'est surtout le week-end En effet en fin de semaine Que ça sort Mais voilà Pour le moment c'est comme ça Ça fait forcément bizarre De pas sortir de vidéos Dans la semaine Mais c'est comme ça Parce que là Au moment où je tourne la vidéo On est jeudi J'ai pas vu le temps passer C'est incroyable Voilà Et là regarde On est sur l'autoroute Je vais mettre le régulateur Hop à 90 Ça régale C'est impeccable On était sur la nationale Et on va prendre l'autoroute Donc à partir de là De toute façon Ce sera vraiment plus intéressant Pour la vidéo Clairement Donc on va s'en arrêter là Mais c'est pour ça Que j'ai fait ce petit détour Pour vous faire une petite vidéo Voilà Vous dire que je suis là On est là On est en place Tout simplement Hop Ça régale Vous savez ce qu'on va faire On va faire ça ensemble On va profiter On va aller Au garage Sur le chemin Et on va se mettre Des trompes Ah mais je sais pas Si j'ai installé le mod Sur Grand Utopia Merde Si j'ai des trompes spéciales Ah je pense pas Que je les ai Sinon je les aurais déjà mises Non bah laissez tomber Laissez tomber On aurait pu mettre Un petit baby shark Tout ça Alors ça vous voyez La voiture qui vient De me couper devant moi Dans le rond-point Alors ça c'est incroyable Parce que forcément Je pestais sur L'intelligence artificielle Quand je jouais A Eurotruck A l'époque Mais en fait C'est tellement réaliste Mais c'est un truc de fou Mais ça me rend fou Mais je vous jure Je me fais couper la route Dans la vraie vie Mais ça sert à rien De mettre son clignotant A gauche et tout Les gens ne comprennent pas Là les gens ne comprennent pas Pourquoi je me mets à droite Pour remettre le clignotant A gauche Mais c'est incroyable C'est incroyable Et là regardez Ce qu'il va se passer Vous voyez la voiture à gauche C'est bon j'ai rindis Non je pensais Qu'elle allait aller tout droit En fait Elle fait demi tour également C'est bon j'ai rindis Impeccable Ça change Ça change Ça change Ça change Allez direction Rombas-Grandville Moi je vais prendre l'autoroute Et puis on va s'en arrêter là Donc oui je pense que cette vidéo Sortira bel et bien jeudi Donc au moment même Où je tourne la vidéo Voilà donc A samedi Après demain Du coup sur la chaîne De LCC Fox en live Ça va être vraiment Super cool Voilà Ça va être super cool Allez plein de bisous les amis N'oubliez pas le pouce bleu L'abonnement qui est gratuit L'abonnement également Le soutien financier Merci encore à ceux qui Qui souscrivent A la chaîne Vous êtes vraiment des amours Hop là Merci monsieur la voiture T'aurais pu te décaler déjà Bon ça aurait été plus simple pour toi Voilà Allez plein de bisous Et à très vite C'était Mkolo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo